Donc, chers citoyens, merci. Bienvenue pour votre écoute de cette Assemblée extraordinaire du 21 janvier 2021. Quelques points qu'on devait absolument passer pour régler rapidement. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Pour la période de questions, il n'y a eu aucune question qui a été formulée aux membres du conseil. Pour maintenant, le personnel en point 3. M. le maire, pour le point 3.1, je dois me retirer et le point 4.1, qui est dans le fond les décisions qui découlent. Le 3.1 découle du 4.1. Donc, je me retire pour les deux points. Si vous voulez me faire signe pour le 5.1, je reviendrai. Merci, je me retire. Excellent, merci beaucoup. Donc, M. Tessy se retire et reviendra au point 3.1, congédiement d'un employé. Et dans ce cas-là, on autorisera le directeur général ou le directeur général adjoint, le directeur du module technique assigné pour, au nom de la Ville, tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Donc, il me faut un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Donc, Yannick et Nicole ont proposé et appuyé, étant donné qu'ils ont vu le dossier déjà au comité finance. On arrive justement à ce point-là, en 4.1. Commission et comité du conseil, il y a un procès verbal qui a été déposé. Mme Karina. Absolument, je vais quitter. Parfait. On va vous faire signe. Donc, maintenant, en 4.1, c'est le procès verbal qui est déposé de la Commission d'administration publique et des finances. Il y a plusieurs recommandations. Et je pense que la proposition de Mme Dany et une autre appuyeur, avant de faire cela, où on peut faire la proposition appuyeur, vous présenterez certaines recommandations, Mme Dany. Parfait. Alors, vous la proposez? Alors, je propose, effectivement. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, présentez quelques recommandations, je pense, qui sont d'intérêt public. Oui, exactement, M. le maire, merci. Une vingtaine de recommandations que nous venons de passer. Ce que je voulais mentionner, qui était d'intérêt public, nous avons recommandé de modifier à 0 % le taux d'intérêt qui est applicable sur les taxes, et ce, pour la période du 18 février 2021, qui est la première échéance, et ce, jusqu'au mois. Au 5 mai 2021, inclusivement, et on va suivre l'évolution de la situation. Également, il y avait une décision relativement au camp de jour pour la relâche scolaire. On vous a recommandé d'apporter un soutien aux familles pour un montant de 9 $ par enfant par jour pour le camp de jour qui aura lieu pendant la semaine de relâche, qui équivaut à l'augmentation des coûts relativement, justement, à la COVID. Et ce, évidemment, six semaines de relâche, il y a. Et ensuite, le dernier point que je voulais soulever, c'est concernant le renouvellement automatique de la carte citoyen pour les abonnés qui devaient le faire pour janvier-février-marche 2021. Donc, aucune inquiétude. La carte est renouvelée automatiquement pour une période d'une année. Bien, merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment d'intérêt. Merci. Donc, avant d'aller au point 5, on peut intégrer M. Tessier, Mme Carignan-Lefebvre. Je ne sais pas s'ils étaient en attente. Raymond est en attente. Mme Carignan-Lefebvre. Bon, bienvenue. Donc, au point 5.1, c'est une entente avec le syndicat des collets blancs, ainsi que les collets bleus pour le régime de retraite, ce que nous obligeait la loi 15 quand le gouvernement l'a déposée. Donc, il va falloir un proposeur et appuyeur, et naturellement, le maire et la directrice du service des ressources humaines seront autorisés à signer au nom de la Ville tout document utile et nécessaire afin de donner le plein effet à la présence. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Bien, merci beaucoup. C'est une séance qui est quand même courte, mais importante, fort importante. Donc, la levée de la séance, s'il vous plaît, proposeur et appuyeur. Je vais la proposer. Je vais l'appuyer. Bien, merci beaucoup. Alors, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada